Moi j'ai un tempérament optimiste, après mon problème c'est de faire de l'art, c'est-à-dire de faire quelque chose qui exprime ma sensibilité, de la faire partager aux autres. Voilà, maintenant je ne cherche pas à convaincre, je pose un problème. Il y a un temps enfant, déjà j'habitais la campagne en fait, alors j'avais une forêt après chez moi, et très tôt j'ai commencé à me balader dans la forêt, à observer les animaux, les plantes, à ramasser des choses, et puis à utiliser, à manipuler en fait tout ce que je pouvais rencontrer. Au début j'ai fait des dessins, ensuite j'ai fait des photos, à un moment j'ai fait de la peinture aussi, puis utiliser des photos que j'avais faites en forêt, parce que les matières m'intéressaient, la lumière, enfin tout ce qu'on pouvait rencontrer. Et progressivement, eh bien je me suis mis à prendre des éléments de la forêt, et à les manipuler, et à construire avec des choses qui sont devenues des sculptures. Ça parle de construction humaine, donc il y a un lien avec les constructions humaines, l'histoire de la construction humaine, et puis les constructions végétales. Alors je suis parti en fait de ce qu'on appelle les gourmands. Quand vous avez des fraises, des pieds de fraisier, vous avez des rejets en fait, sur un pied de fraisier, à un moment donné il y a un rejet qui va aller se replanter quelques dizaines de centimètres, et créer une nouvelle racine. Et à partir de cette racine, une nouvelle plante va surgir. L'architecture, c'est un peu aussi du même ordre, quelquefois. Les constructions humaines vont envahir un territoire. Une ville, par exemple, vous avez la ville qui est à l'origine d'une certaine taille, et progressivement la ville s'étend sur la campagne alentour, elle va venir se projeter, créer des quartiers, et un peu finalement créer des... agrandir son espace, son territoire. Le cœur de mon problème, c'est toujours la relation homme-nature. Quels échanges, quels dialogues, je peux entretenir avec les matériaux, les éléments de la nature. Donc ça, c'est vraiment une constante. Par contre, la manière de le faire, elle peut changer. D'une pièce à une autre, parfois je fais des choses assez figuratives, qui vont représenter une pleurante, un animal, par exemple. Ou bien des choses plus abstraites. Ici, on est plus sur une proposition abstraite, plus sur une proposition construite, en lien avec l'architecture. Et puis aussi, souvent, mes pièces vont de plus en plus vers un dépouillement, vers une simplicité. C'est-à-dire, le moins de matière, d'action, va dire le plus. L'art, ça existe depuis la préhistoire. L'homme préhistorique a inventé l'art dans les grottes. Donc ça fait maintenant 40 ans. Et finalement, les problèmes sont toujours les mêmes. Quand l'humain entreprend une relation avec son environnement dans une pratique artistique, il va se poser des problèmes qui, à l'origine, restent constants. Alors évidemment, on tourne autour, ça change. Dans le détail, il y a des petites choses qui doivent évoluer, bien entendu. Mais globalement, le problème de fond reste le même. Quel regard portons-nous sur notre existence ? Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501